Improbable, décapante, elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Je vous raconte une petite blague. Une petite blague signée par l'Office québécois de la langue française. Alors, il y a ce qu'on appelle une commission scolaire anglophone à Montréal. Une commission scolaire anglophone, que les lumières allument, anglophone, anglophone. Bien, imaginez que le QLF, là, ils ne sont pas très contents parce que le monde à la commission scolaire anglophone se parle en anglais. Commission scolaire anglophone, ils veulent que toutes les communications touchant les activités scolaires, les messages entre les directeurs jusqu'au missive envoyés aux professeurs ou aux parents, soient en français. La commission scolaire English Montréal, une commission scolaire anglophone, il faut, pour respecter la loi 96, puis l'OQLF, puis avec ses gros bras qui va débarquer, enseigner en anglais, mais parler aux parents en français. Enseigner en anglais, mais que les directeurs entre eux se parlent en français. C'est-tu vraiment avec ça qu'on va défendre le français au Québec? Pour vrai, là, à commission scolaire English Montréal, il faut que les directeurs se parlent entre eux en français, même s'ils parlent avec les étudiants en anglais. C'est ça le problème. C'est qu'on prend des histoires, là, complètement abracadabrantes, puis plutôt que de dépenser de l'énergie à améliorer notre maîtrise du français, améliorer son écriture, faire aimer la langue française, faire aimer la langue de Molière, faire, tu sais, sensibiliser le monde à l'importance de non seulement parler français, de bien parler français, puis de transmettre à leurs enfants l'amour de la langue. Non, non. Non, non. Trop demandé. Monsieur le directeur d'une école de la commission scolaire English Montréal, si tu veux t'adresser à tes collègues, c'est en français. Si tu veux envoyer un courriel aux parents, c'est en français. C'est comme ça qu'on va défendre le français au Québec.